bonjour Nathan Cohen bonjour vous avez 22 ans vous êtes breakdancer professionnel danseur professionnel oui de breakdance et donc nouveau lauréat du jury handicap de la fondation banque populaire de toi racontez nous un peu ce que c'est la breakdance alors le breakdance c'est plutôt des acrobaties au sol et en fait ça fait depuis l'âge de 7 ans que je fais du breakdance c'est mon frère qui m'a appris le breakdance et j'ai vu cette discipline pour moi c'était incroyable je voulais essayer mon frère il a direct vu mon potentiel et ses amis aussi du coup ils m'ont entraîné personne vous a dit que vous devriez faire de l'harmonica ou du pipeau ah bah non et puis là en fait la dans ça m'a aussi beaucoup inspiré beaucoup aider aussi à faire monter les épreuves de la vie et à dépasser mes limites quoi ah bravo bravo vraiment merci et comment alors en lisant un peu votre histoire comment on arrive à un incroyable talent et avec ce succès médiatique alors alors c'était mon rêve parce que depuis que je suis petit je regarde cette émission et il ya beaucoup de danseurs qui m'ont inspiré dont j'ignore le champion de france de breakdance c'est lui qui m'a beaucoup inspiré pour faire un crop talent et du coup dans ma tête j'avais toujours cette idée là de le faire un jour ça a pris du temps mais je me suis entraîné pour le faire et en 2018 j'ai fait un crop talent quand on a des difficultés physiques comme vous les avez est ce que les gens vous décourage pas est ce qu'on vous dit pas tu voudrais faire autre chose tu devrais ma famille m'a toujours poussé le monde m'a toujours soutenu dans cette discipline et je les remercie encore énormément aujourd'hui après oui j'ai subi des des jugements des critiques à l'école j'ai subi beaucoup d'insultes et ça a été très dur pour moi mais la danse m'a beaucoup aidé à affronter ces épreuves nathan comment vous avez découvert la fondation et comment vous avez décidé de candidater mais en fait la fondation je les découvert par rapport à des rencontres en fait je fais partie d'une association qui s'appelle mosec danse il se a des danseurs comme eléonore une personne qui est en situation de handicap moteur qui est lauréat de la fondation banque populaire qui m'a parlé de cette fondation qui pourrait m'aider pour mes projets de danse parce qu'en fait moi mon but c'est d'avoir plus de compétences dans ce domaine là faire des stages de formation pour m'améliorer dans la danse et je l'ai découvert comme ça par des amis et puis par une amie aussi importante pour moi qui s'appelle Virginie Missovica a parlé aussi de la fondation populaire elle m'a dit que c'est qu'il fallait que je fasse ce dossier alors on va peut-être dire un petit mot savoir pourquoi on vous a retenu finalement pourquoi le jury s'intéressait à votre projet je dois dire que quand on a reçu le dossier adressé par les banques populaires du sud arriver à jusqu'à martine trembler notre directrice la break dance était pas un sujet qui nous accrochait particulièrement et je dois dire qu'en regardant la vidéo vous aviez tourné j'ai été profondément bouleversé c'est à dire que quand je dis bouleversé c'est je vous invite tous à aller visualiser ce que fait nathan c'est absolument époustouflant sur le plan de la performance physique mais aussi bouleversant c'est plein d'émotions et c'est hyper touchant et donc quand on a moi c'était ma première vision en tant que président quand on est arrivé au jury lui-même tout le monde était réuni bah je pense que chacun des membres du jury qui est très professionnel qui travaille avant la réunion avait visualisé c'est ces vidéos était aussi touché que moi et donc ça n'a pas posé le moindre problème on s'est dit il faut y aller c'est quelque chose d'absolument extraordinaire merci nathan pour tout ça tout ce que vous avez pu montrer peut-être vous demander maintenant quels sont les projets des projets qui vont arriver d'accord ben en fait j'ai un festival mosaïque danse en juin du 4 au 11 juin à lat au théâtre jacques et après les projets à venir je veux participer aux JO 2024 parce que le break dance rentre enfin aux JO mais c'est pas encore sûr parce qu'il faut être très très fort pour participer aux JO j'ai un truc à dire aussi c'est que la danse c'est pas que en fait je danse pas que pour danser je danse aussi pour transmettre des messages que malgré nos différences on peut réaliser nos rêves et que on peut tous vivre une vie heureuse malgré le handicap merci nathan pour tout ça et puis beau courage pour la suite et on sera avec vous